Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans le 7ème épisode de ma série sur Inscription KaisesMod. Aujourd'hui, deck Waterborne et défi qu'on avait débloqué la dernière fois, un souffle. Et on va pas encore pouvoir débloquer le culte des totems. La difficulté accrue, je crois qu'on l'avait déjà mis la dernière fois, et pas de trèfle. Ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'on peut s'en sortir quand même. En sachant que j'ai déjà fail aujourd'hui. Voilà, Cafard et Moineau. Au dernier épisode, on avait débloqué d'ailleurs la peinture, qui est un des premiers items de KaisesMod spécifique. Et on compte bien en avoir d'autres, si j'ai envie de dire. Alors, loup géant et antilope, je veux bien les mettre sur... sur mes éperviers. Ils aient un peu de puissance, tu vois. Qu'on fasse construction de quelque chose de fort. On va commencer par mettre l'antilope sur un épervier, je pense. Qui est un des transferts les plus intelligents que je puisse faire pour l'instant. Ok. Et maintenant, combat de totem. De toute façon, on ne peut pas échapper au combat de totem avec le défi qu'on s'est imposé, là. Donc le problème des éperviers, c'est qu'ils volent. Du coup, ils ne vont pas pouvoir tuer les unités qui sont en train d'arriver, là. Qui sont pourtant des unités dangereuses qu'ils voudraient éliminer assez vite. Donc, on va suicider ce Martin Pêcheur et placer notre loup géant. Et il va être notre source de victoire jusqu'à ce qu'on trouve différent. Aïe, aïe, aïe. Protège-nous, Kraken. Je pense me diriger vers les flammes. Je n'ai pas envie d'avoir une fourrure dans ma main. Et ça, c'est un event acceptable, on va dire. Alors, des insectes, valeur sûre. Moi, une fourmi, ça va. Ça peut toujours servir. Ça, ça ne peut pas servir. Adios. Je n'aime pas le Kraken. Il a du hasard en lui. Trop de hasard. Hop là, Martin Pêcheur, ici. Et je vais jouer mon Lou Geant. Ok. Là, c'est bon. On fait assez de dégâts. On va essayer d'avoir quelques dents en plus, je pense. Et ça devrait le faire. Qu'est-ce qu'on peut obtenir maintenant ? Une ruche qui a le symbole nécrophagie. Ça, ça m'intéresse. Enfin, c'est plutôt acceptable comme carte, on va dire. Ok, Thier. Des lézards. On ne sait jamais si jamais on obtient un lézard dans cette game. Et je pense aller sur les flammes. En espérant que ce soit du dégât. Sinon, on ira soumettre la ruche. On met sur la ruche. Toc, toc, c'est les impôts. Je viens récupérer tes abeilles. On met sur la ruche. C'est tchao. Le combat s'est plutôt bien passé. Mente. Bon. J'espère que tu vas survivre, du coup. Oh, super ! Let's go ! Oh, je suis trop content. C'est génial. Maintenant, on va pouvoir mettre l'attaque bifurquée dessus. Non, on va mettre l'attaque du loup géant. Comme ça, quand on va fusionner nos martyrs pêcheurs, ça va faire un équivalent de Mainties God qui bouge à 4 dégâts. C'est dommage de perdre le loup géant, mais on en trouvera peut-être un autre à un moment. Je pense mettre la ruche ici, parce qu'elle va jouer pour notre faveur. C'est bon. Je crois qu'il échappe au crochet en se déplaçant. À vérifier. Yes ! J'ai appris ça grâce à Kylo, c'est une super chaîne. Adios. Il fait 6 dégâts. Il est extrêmement fort. J'aurais peut-être dû consommer un item. J'avais pas forcément envie de rajouter un potentiel Rassacado à la face suivante. À la map suivante. Mais on sait pas encore ce qui va nous tomber dessus, alors... Pas de raison de s'inquiéter maintenant. Oulobos. Alors... Je vais peut-être en fâcher certains, mais pour cette run, je m'interdis l'invincibilité. Je pense qu'on peut se débrouiller sans. Peut-être que c'est un fail, mais... Je pense que ça va. Je pense qu'il y a pas vraiment d'intérêt à aller là pour l'instant. Il n'y a pas de transfert intéressant qu'on pourrait faire. Peut-être qu'il y a des unités qu'on peut boeuf. Là, par exemple, la ruche. Ici, elle peut faire de dégâts. Ou disparaître. Comme ça, on a que des bonnes cartes de départ en main. On met toutes les chances de notre côté. Bah, avoir un deck petit, ça a des avantages. C'est... Bah, ça fait que si t'as que des bonnes cartes, t'en as peu, bah tu tires que des bonnes cartes. Quand t'as des bonnes cartes dans un énorme deck, bah tu tires souvent... Bah, les bonnes cartes. Aussi stupide que ça puisse paraître. Alors, toujours pas de transfert à faire. Bah, on va aller là-bas. J'ai pas envie d'avoir une fourrure pour m'encombrer. Il y a des unités qui sont pas toujours bien. Toure sauvage, ouais. Ça, ça va être intéressant pour avoir des transferts dessus. Ok. Là, je suis pas très fan de la peinture parce qu'il y a un facteur d'aléatoire non contrôlable qui m'embête dessus. On va forcer les gens, ils vont me réciter par cœur. Mais là, c'est bon. On a l'unité qui va carrer la game. Tout le reste du truc. Enfin, tout le reste de la game, finalement. Et ouais. Parce que ça fait douze dégâts maintenant. Ça déconne zéro. Là, je pourrais peut-être avoir un totem sur les insectes. Faut pas que j'oublie que j'ai quand même pris la tête de lézard en fondation de totem. Mince, j'ai oublié le sac. On va s'ajouter un sac à dos inutile. Super. Pas de nouvelles cartes. Il y avait une fusion là-bas, mais... Ouah. Comme il dit Klaus Schwab là. Bon. Bah, c'est tranquille pour l'instant, la game. Peut-être que je sois plus attentif à la map. Aussi, pour éviter de... M'encombrir de la sac à dos. Gougou. La pie va potentiellement m'aider, je pense. Cette fois. Elle m'a été proposée plusieurs fois dans cette partie, mais... J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser bien. Alors, par habitude, j'utilise les flammes toujours jusqu'au bout. Donc, je vais essayer de buff une carte à laquelle je ne tiens pas trop. Et la MIP risque d'encombrer mes mains de départ. Donc, euh... Adios. Oh non ! Je suis... Oh, j'étais... Oh, j'en étais sûr. Bon, deux races à cadeau. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Bon, ça va. Il peut pas arrêter... Il peut pas arrêter cette carte. C'est terminé pour lui. Fais chier. Non ! Aïe, 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 aïe. Bah, il peut l'arrêter comme ça. Du coup. Ouais. Maudit, sois-tu. Double attaque. Alleriel. Au reman До. Non. Oui. Sous-tu. Quelque chose la patelle. La patelle. C'est une fresquette parce qu'on a deux ans… On ne, je ne �ais pas. On ne l'airуп a An 보엍. Une assise�. Une forme des apprales. Th�REлерite est quelque chose. En faisant, tu habe два à Bam! Osez un rat sac à dos. Voilà, ça nous donne la peinture. On n'est pas encore à la phase suivante, ça ne saurait tarder qu'elle a fourmis. On va bien voir ce qu'il nous propose. On va nous proposer les cartes qui vont servir à l'éliminer. Comme par exemple cette fourmi et cette fourmi et maintenant on va pouvoir jouer une fourmi ici et une fourmi ici et une fourmi ici et du coup ça lui fait 6 dégâts et j'ai pas envie de m'encombrir d'un autre sac à dos donc on va arrêter les bêtises. Ah non, 9 dégâts, j'aurais pu faire plus, j'aurais pu faire 12. Si j'ai parlé des races à dos c'est que j'en veux pas. Mais du coup vu que je me suis interdit l'invincibilité je vais pas pouvoir mettre un symbole intéressant sur ce pauvre gecko. J'espère pouvoir encore perdre cette épreuve si possible. Ouf. Et voilà j'ai bien fait de consommer un item sinon je me serais retrouvé avec un sac à dos encore là. Bon ça va on va pouvoir jeter une carte dans pas longtemps après. Alors j'ai assez dedans pour m'acheter un couteau mais j'ai pas assez de place pour le récupérer. C'est comme ça et j'ai plus rien. Ladies, what ladies. Et je voulais combiner des races à cadeaux, oui. Voilà, ça ça fait plaisir, 4 dégâts, 4 points de vie. Et on va prendre le chemin de la marchande, celle qu'on avait buté tout à l'heure. Bon heureusement ça casse pas les interactions. Et on va vite finir ce combat en renouvelant nos items par la même occasion. Ouais super. Les bons items comme on aime là. Vite se débarrasser de la fourrure. Un verre de farine, je sais pas encore sur quoi le mettre mais ça peut servir. La fourmi ne nous aide pas. C'était pourtant notre seul tank. Ok. Ah, ça va bien. Et je vais pouvoir me diriger vers le champignon parce que je ne veux pas de races à cadeaux en plus s'il vous plaît. On est déjà assez comme ça. Insectes. Voilà. Bah on va pouvoir combiner deux menthes. Ça, ça va faire plaisir. À moi. Notamment. Et là, on va peindre notre meilleure carte pour avoir des fois plus de chances de l'avoir en main de départ. Cet événement, on n'aura pas pu l'éviter au final. Oui, bah il m'a enlevé un point de vie. Bon. Heureusement, cette carte va sous l'eau et vole. Comme ça, elle ne sera pas tuée par des porcs épiques ou quoi que ce soit d'autre. En « Encore ». Je n'ai pas d'item à renouveler pour l'instant on va dire Je vais aussi dire que ça Je veux le renouveler quand même Une chèvre noire oui ça passe Bien sûr que non ça ne passe pas Le combat s'éternise Ça va Je ne sais pas s'il reste un boss ou pas j'ai pas bien calculé Ah non il reste pas de boss j'avais pas besoin de consommer cet item Comment dire Décement peut servir Comment s'appelle déjà ? En attendant on avait peut-être besoin d'un totem Peut-être un ver de farine sur le taureau sauvage Ça le rend un peu utile C'est les stats qui étaient pas génial pour les transférer à une unité déjà meilleure à la base Ok donc on va battre les chi sans utiliser d'invincibilité ni rien C'est vrai que Je vais quand même utiliser ça Pour me faire plaisir Oh non Oh non Oh non Oh non Oh je suis mécontent Bon on va la laisser vivre quand même Cet Tijirac là Au moins on sait qu'il est pas dans ce Martin Pêcheur Ça m'aurait fait une mauvaise surprise Passer de 12 dégâts à 4 Ça fait pas plaisir La limite ça allait encore Alors Maintenant on va voir Est-ce que la lune quand Tijirac lui bloque l'attaque Et que l'unité va sous l'eau Il m'attaque quand même Il est archi mort en fait Il a aucune chance de s'en sortir là Non c'est génial Bah Lugira qui a le droit de rester sur le plateau dans ce cas là Et le Gekko Qui permet d'invoquer Le Martin Pêcheur 4 et 12 qui font 16 Plus 8 24 Ouais Donc 23 dents en plus sur le dernier combat Maximum de dégâts en un tour 24 Et oui c'était le dernier tour Qui aurait blessé 30 Sacrifice 48 Mauvais coup ça je crois que c'est un chiffre aléatoire Je sais plus trop 100 cartes piochées C'est un chiffre bien rond ça Bon et bah c'est une victoire On va voir ce qu'on a débloqué Parfois le soir je bosse sur ma version Parfois je fouille les fichiers J'ai continué de passer le fichier journal au peigne fin Et j'ai trouvé des trucs que j'aurais préféré ne pas voir Ce n'est pas qu'une disquette que Kaminsky utilisait pour vider son sac à propos du boulot C'est bien plus que ça C'est du sérieux De temps en temps la sculptrice sur bois me donne un peu de contexte sur tout ça Et ça donne froid dans le dos C'est peut-être que des conneries Mais il y a peut-être bien une arme de destruction massive sous Berlin Activée avec un code caché sur un paquet de cartes Bon sinon je viens de finir de coder le défi de totem de boss Ah Nice Contexte et tout Alors raton laveur Quand raton laveur est sur le plateau vous gagnez un os quand une créature meurt Et on a aussi débloqué le J-Pahet J-Pahet a une puissance égale à la moitié de vos os J-Pahet attaque directement l'adversaire même s'il y a une créature en face J'ai l'habitude de ne pas être fan du J-Pahet Mais en voyant Kyloa l'avoir joué plusieurs fois Je vais dire que c'est pas une carte aussi mauvaise que j'avais pu croire Et quand je tomberai dessus je crierai quand même parce que je l'aime pas C'est comme ça Et on a un nouveau deck de départ Qui sera le sujet de la prochaine vidéo Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve très vite